Hey ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une espèce de crash test, tuto, palette et oui je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps avec la mixologie Galaxith Sandria X Sephora et cette fois-ci je me suis attaquée à la chocolate bar, la white, cette fois-ci donc vous savez que j'ai la chocolate bar classique et je me suis laissée tenter par du coup la white parce que je la trouvais vraiment différente en fait et c'était sur un petit coup de tête comme ça, je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'en prendre une sachant que je savais que les fards Too Faced sont poudreux mais ultra pigmentés, ultra faciles à travailler et j'avais envie du coup de vous faire une petite revue et tutoriel comme la précédente vidéo parce que ça vous avait plutôt plu à ce que j'avais compris donc je vais vous faire plusieurs tutos donc la palette se présente sous comme ceci, elle est toute blanche, le packaging magnifique derrière donc on a la description laissez-vous tenter par la douceur si sexy du chocolat fondée de plaisir de cette création composée de 16 ombres à paupières, mat et brillants enrichides en poudre de cacao comprenant des pastels sucrés et poudrés des couleurs chères, onctueuses et un soupçon de sucre noir pour vous offrir une expérience décadente unique au parfum savoureux évoquant un rêve de chocolat blanc et c'est absolument vrai cette description puisqu'il y a des mattes, des irisés ce fameux noir chocolat noir etc donc comme d'habitude on a le joli petit miroir ici avec un côté un petit peu bonbon et pour vous montrer la palette, voilà comment elle se présente si ça veut bien ne pas tomber, je vais éviter les catastrophes donc voilà comment elle est, elle a vraiment des couleurs absolument différentes c'est à dire qu'on a les nudes par là, les marronnés, les taupes, les légèrement pêches et on a ces fameuses couleurs assez dingues, le vert, waouh le vert pastel ce fameux abricot là qui est trop 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 beau le noir avec ses paillettes qui permettent comme sur les yeux, je vous montre le tuto juste après de se faire des trade liners sans vraiment avoir un trade eyeliner mais juste pour soulever le regard, des irisés sublimes celui du milieu est super joli le lavender qui est très beau, qui me fait penser à celui qui est dans la palette de Sandria ici on a un vert, donc celui-ci s'appelle Mint Chocolate si je ne me trompe pas donc c'est un vert pastel absolument magnifique et en fait je vais vous faire un tuto dessus où en fait on l'utilise juste en rat de cil vous allez voir que même si vous n'avez pas trop l'habitude de porter des couleurs vous pouvez le faire très subtilement, croyez-le moi ensuite on a juste à côté le Glaze ici qui est un phare pour unifier la paupière et pour faire un petit coup de propre sur le sourcil je pense que vous connaissez à côté on a le Cake Better qui est un phare un petit peu légèrement cannelle mais très 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 comment dire, très clair qui est un excellent phare de transition je dirais et c'est je pense un des phares la couleur cannelle en fait est un peu un phare qu'on retrouve dans énormément de palettes il me semble que j'en ai un légèrement plus foncé de la sorte dans l'ancienne Chocolite Bar juste à côté on a le Exotica j'aime trop ce nom Exotica c'est trop joli donc qui est pareil un phare qu'on peut un irisé marronne qui tire vers le marronné que l'on peut porter vraiment tous les jours pour le coup le Chocolite Sirup alors ou sirop je ne sais pas trop comment on prononce ça donc c'est un chocolat un peu froid on va dire qui est aussi excellent pour tout ce qui est creux de paupière si vous voulez avoir un dégradé vraiment vous pouvez faire des dégradés de marron plutôt pas mal on a le Pearl Candy qui est un de mes phares préférés parce que pour le creux de pas le creux mais le coin interne et sous l'arcade sourcilière et même sur la paupière en fait il me fait penser un peu au Lunar de la palette de Sandria mais en mille fois plus pigmentée et beaucoup plus facile à travailler et c'est un de mes phares préférés de cette palette ici on a le Raspberry Rose trop joli je ne suis pas très fan en fait enfin je suis moins en moins fan du rose sur les paupières à part avec ma Naked 2 où ça peut encore passer le rose gold et tout mais celui-là en fait il est vraiment trop joli il est subtil et tout j'aime j'adore regardez le Lavender Cake alors celui-là c'est le c'est le phare presque qui m'a fait craquer en fait quand j'ai acheté quand j'ai voulu prendre cette palette j'ai un peu craqué pour celui-là je vais vous faire un tuto dessus obligé ensuite on a le Guilt Free qui est un gris en fait très très beau aussi original parce que je n'ai pas énormément de gris ensuite le Smoky Sea Salt ici qui est vraiment pour faire un peu comme sur les yeux un côté smoky vraiment très foncé au coin interne le Frosted Abrico qui est un abricot avec légèrement désirisé et qui est absolument super joli je me suis également maquillé avec là au moment où je vous parle le Cookie Dough alors il est ici qui est un marron avec des irisés légers ici on a le Sugary de Raisin qui est un de mes préférés également qui a un côté violacé irisé et d'un côté qui n'est pas non plus une couleur ultra violette vous voyez ce que je veux dire c'est entre le marron et le violet et les irisés apportent un côté gold assez joli le fameux Black Sugar qui est super bon enfin qui est super bon en fait il me donne envie de le manger parce que ça me rappelle le charbon à la vanille que l'eau qu'on mange en Italie quand on n'a pas été sage vous savez pourtant c'est super bon ce truc mais les enfants ils ne sont pas contents quand ils reçoivent du charbon en général peut-être que vous connaissez et le Banana Date qui est je dirais un que j'aime le moins il a la couleur de la paupière donc en fait il va permettre peut-être de cacher juste les petits vaisseaux si on ne veut pas utiliser de base et d'unifier toute la peau voilà pour ce qui est des 16 fards et il s'est aimanté donc le packaging exactement pareil que l'ancienne si ça lit ma déjà ça lit ma ma palette d'ailleurs je déteste ça mais voilà je l'aime énormément elles sont en pareil elles sont vraiment le chocolat d'où le nom et le carton et à l'intérieur du carton on avait quelques petits tutos dont un que je vais vous montrer donc cette palette en plus je l'ai eu spécialement lors du juste un petit peu avant le Black Friday à Sephora il faisait moins 20% sur Too Faced et je ne sais pas si vous savez mais maintenant tout ce qui est moins 25% etc c'est plus sur Too Faced c'est sur Sephora sur Bundecay sur d'autres marques et Too Faced a été enlevé donc en fait j'ai profité d'avoir cette palette je pense que vous en avez marre de m'entendre parler donc je vais passer tout de suite au tutoriel donc pour ce premier tutoriel nous allons commencer par prendre le cookie beau je crois que ça se prononce ainsi pour faire le creux de paupière donc là je vous montre en accéléré mais bien sûr j'insiste j'estompe et je remets de la matière à chaque fois ensuite je viens prendre le Smoky Seasawls qui est pour faire un effet smoky tout bêtement vu le nom donc là je viens insister sur le coin externe et également le creux mais plus au coin externe et je viens estomper ensuite avec l'autre marron d'avant je viens prendre le Frosted Abrico qui est une trop jolie couleur donc il y a un orangé légèrement pêche avec des légers irisés mais il est quand même un petit peu il a un côté mat je viens fondre les matières entre elles recreuser un peu le creux de paupière pour donner de la définition et remettre de l'abricot j'aime bien l'appeler ainsi ensuite au ras de cils supérieur et inférieur je viens prendre le Black Sugar et faire comme un léger threadliner en bas je rajoute du Frosted Abrico pardon j'ai du mal avec l'anglais et je viens donner un goût de propre avec le Glaze musique 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 Deuxième tuto, beaucoup plus froid que le premier au niveau des couleurs, je viens prendre le glaze pour repasser sur toute ma paupière et faire le creux de paupière avec le chocolat syrup. Je ne sais pas trop comment on dit. Ensuite je viens prendre le black sugar et je viens faire également le creux de paupière, mais je viens prendre un pinceau ultra précis en fait. Et je viens même en mettre sur la paupière en fait, c'est vraiment pas jusqu'à la moitié, mais on va dire qu'on va faire un petit coin, un petit triangle sur le côté, qu'on va venir estomper ensuite au pinceau. Et j'avoue que c'est une couleur assez difficile à travailler, donc il faut vraiment insister sur l'estompage et remettre de la matière. Je prends cette même couleur pour en mettre au ras de cil inférieur. Et je viens prendre le lavender cake. Trop trop belle couleur, une de mes préférées de la palette comme je vous ai dit. Et j'en mets, j'en mets les couches et les couches. J'adore celui-là ! Je sais, il va pleuvoir, mais je l'adore ! Alors je viens prendre le banana date pour ce dernier tuto, repasser sur toute la paupière pour matifier un peu tout ça. Ensuite je viens prendre le cake batter qui est la couleur un peu cannelle de la palette pour faire le creux de paupière. J'estompe. Et je viens prendre le sugary raisin, on va dire à la française. Mettre ça sur toute ma paupière. Et en fait ça a une couleur un petit peu froide, mais il y a légèrement des tons violets. Et je viens recouvrir toute la paupière et j'insiste bien. Vraiment, je suis généreuse. J'enlève un peu les chutes. Je viens prendre ce vert, le mint chocolate. Et regardez, quand on le met au ras de cil, ça rend tout de suite quelque chose de différent. On n'est pas obligé de le mettre sur la paupière. Et ensuite le pearl candy, un de mes fards préférés également, qui vient venir apporter la touche de lumière. En fait c'est un maquillage très lumineux. Voilà le dernier tuto. Voilà pour le troisième tuto, qui est également un de mes préférés et qui est un peu plus osé au niveau des couleurs, puisqu'il y a du vert et du violet et du cannelle, etc. Mais c'était vraiment le tuto qui était en fait proposé à l'intérieur de la palette pour le coup. Je me suis mis du fard à paupières de partout. Je me suis fait des swatchs. J'en ai partout. Voilà, donc quand il s'agit d'en faire trois d'affilé, ça m'a pris toute la matinée. Là, depuis 9h ce matin, il est 11h30. Voilà, donc puisqu'entre-temps, bien sûr, la Paris Photo a plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. donnez-moi votre tuto préféré en commentaire. Dites-moi lequel vous avez préféré, le 1, le 2 ou le 3ème, lequel vous voulez essayer de tester si jamais vous avez la palette chez vous. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les vidéos à chaque fois, je vous le redis. Et surtout, suivez-moi sur Snapchat. Là, par exemple, au moment où vous aurez la vidéo, j'aurai déjà posté les swatchs sur Snap. Donc c'est vraiment cool, des fois, d'avoir les trucs avant la vidéo, avoir des petits indices, etc. Enfin, il y en a qui n'aiment pas être spoilés, mais moi, je sais que parfois, ça peut être cool pour savoir. Et puis, également sur Instagram. Là, j'avais envie de vous refaire un tuto spécial palette, et puis un petit peu crash test. Comme ça, au moins, vous pouvez voir. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Voilà ! Je suis toute seule, je suis toute seule, tout, 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 je suis toute seule, je suis toute seule.